Il y a un phénomène qui n'y a qu'à part l'esprit. Toutes ces pensées que nous avons, ça nous subjugue, ça nous travaille, ça nous tracasse. Parce qu'on veut aller au bout de tout ça. On croit qu'il y a à l'issue de tout ça quelque chose qui est agréable. Donc on creuse, mais en fait, on ne trouve que de l'insatisfaction. Parce que les pensées n'ont rien à proposer. Les pensées sont le passé et le passé est mort, ça n'a rien à te proposer. Le passé est mort, ça n'a rien à proposer, ça n'a rien à proposer, ça n'a rien à proposer. Parce que qu'est-ce qu'il y a au-delà du plaisir ? Au-delà du plaisir, il n'y a rien. Il y a un néant, un vide. Et le plaisir, en fait, te fait exister. A travers le plaisir, tu existes. Il y a tous ces ressentis, toutes ces émotions, toutes ces choses que tu vis là. Tu sembles être en activité. Ça, ça te donne un sens d'exister. Mais là, tu n'es pas ce que tu es. Tu t'es identifié au plaisir et tu te racontes être cela. Mais le plaisir, ça vient, puis ça part. Il n'y a rien qui est pérenne. Si tu vois comment tu vis ça, tous ces plaisirs que tu as, et tu n'en as jamais assez, tu es toujours en train de quémander pour un peu de plaisir, un peu de gaieté. Parce que la pensée te mine, la pensée t'abat, la pensée t'acapa. Tu es toujours occupé avec ce que la pensée propose. Tu es dans un cercle vicieux, où tout se répète toujours de la même manière. Tes réactions reviennent encore à telle situation, tu réagis d'une telle manière, et tu le répètes encore le lendemain. Donc nous sommes une mémoire. Et cette mémoire, on l'utilise pour réagir aux événements qui se présentent à soi. Et c'est ça, le problème de la répétition. Parce que ce qui est utilisé, c'est la mémoire. Et les mémoires, ce sont nos pensées, qui se réitèrent. Les pensées nous dictent comment tu dois réagir, comment tu dois être, comment tu dois te comporter. Donc c'est déjà programmé. Tes comportements sont déjà programmés. Tu les répètes tout simplement. Parce que c'est la conclusion que le monde a fait. Et on a dit, c'est comme ça. Tu dois te comporter de telle et telle manière, pour pouvoir être acceptable. Parce que la majorité fait cela. Et si tu n'es pas conforme à ce que la majorité proclame, alors tu es mis de côté. Et c'est là notre grand désarroi. c'est que nous ne voulons pas faire ça, mais nous le faisons quand même, par peur de ne pas exister. Donc on montre au monde ce que le monde attend. Donc, la pensée en toi, elle te donne le « là » de la vie que tu dois vivre. C'est un devoir. Le devoir de se mouler à toute une société qui veut que tu sois mis sur un piédestal pour être admiré. Donc on te somme de réussir, de faire toutes ces choses pour pouvoir y arriver. Mais tu n'arrives jamais. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a que du vide. C'est ce que la pensée propose. Et la pensée propose ce que le passé veut. Le passé a indiqué que là, il y avait une joie. Et la pensée te dit « ben, tiens, cours d'hier encore ». Et en fait, ce que tu trouves, ce sont les désirs que tu as de vivre joyeusement. Mais en fait, la joie d'hier ne peut pas être là. Donc nos esprits sont accaparés par ce qui fut. Et nous voulons toujours les garder pour pouvoir remettre en place tout ça. Parce que face à l'inconnu, on ne sait que faire ça. On récupère ce qu'on connaît pour vivre ce qu'on devrait vivre. Et tout le monde prône ça dans le monde. Dans nos relations, nos rencontres est entaché de tout ça. Donc il y a beaucoup de conditions. Nous vivons avec des conditions les uns avec les autres. On s'accorde de l'attention s'il y a un plaisir à gagner. Et tous ces plaisirs éphémères fabriquent la vie mondaine. Nous tous, on est en quête d'événements qui vont venir nous sublimer. mais quand tu rentres chez toi plus tard, tu t'aperçois en fait qu'il n'y a rien. Il y a toujours ce vide. Ce vide que tu ne veux pas rencontrer. mais ce que tu es, est ce vide. Cette nature de la vie qui fait qu'il n'y a rien à prendre. mais tout est là. Et tout ça, c'est ce que tu es. Ce que tu es, et ce vide. Rien. Rien d'autre. Et quand tu es vide comme ça, il n'y a plus la pensée. La pensée, elle est absente. Parce que tu as accepté d'être ce que tu es pour de vrai. Tu ne cherches pas avec ce que la pensée propose de faire ta vie. Je suis ceci, je suis cela. Je joue un rôle. Je fais ci, je fais ça. Parce que là, tu es leurré. Tu es leurré par ce que le monde propose. C'est-à-dire toutes les conclusions, tout ce que nous avons appris. Nous avons hérité cela de l'humanité. Et tout cela se perpétue de la même manière. Nous sommes embobés là-dedans. Nos pensées. Ce que tu penses. Tout cela, c'est un phénomène qui se rejoue. Tu vois toute l'histoire que tu es là. ta vie avec. Tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as pu concevoir. Mon pays. Ma voiture. Mon argent. Mes parents. Tout cela, c'est une histoire que tu as. Et cette histoire, tu ne veux pas l'abandonner. Mais ce n'est qu'une histoire. Parce que, au-delà de l'histoire, il y a la vie. La vie qui doit se mouvoir. Mais nous préférons l'histoire que d'affronter la vie comme elle est. Sans les histoires. Être authentique. Face à ce que la vie propose. Sans les histoires. Sans se raconter que je suis ceci ou cela. Alors, tu n'es plus ce que tu es vraiment. Puisque tu t'es identifié à ce que tu es en tant que histoire. Et là, tu fermes la porte à l'imprévisible. À l'authentique. À l'intégrité. Tu joues le rôle de ce qui est faux. Tu n'es pas vrai. Tu penses que c'est vrai. Puisque tu es identifié à la pensée. Et la pensée te fait croire. Avec une illusion extraordinaire. Que ce que tu es là est véridique. Et réel. Mais en fait, tu es un paquet d'apparences. Un paquet de mémoires. Qui veut se faire valoir. C'est tout. Et là, dans cette apparence, tout ça, il y a justement ce personnage que tu t'es forgé à travers toute ton histoire. Et c'est cela qui est l'apparence. Qui veut se faire valoir. Et dans tous ces rôles que l'on joue. Il y a beaucoup d'arrogance. Parce que tu t'imposes. Tu veux imposer tes conclusions. Tout ce que tu sais. Tout ce que tu es. Tout ce que tu as appris. Et tu as peur que quelqu'un vienne égratiner l'identité que tu es. Puisque tu t'es identifié à ton passé. A ton histoire. Si quelqu'un vient te dire quelque chose de contrarian à ce sujet là. tu vas te mettre en colère. Parce que tu as une image de toi. Parce que l'image c'est ce que tu prônes. Et l'image finalement elle est blessée. C'est l'image qui est blessée. Mais ce que tu es ne peut pas être blessé. Ce que tu es. Ce que tu es. C'est de la pureté. Ce que tu es. C'est de l'innocence. Et l'innocence ne peut pas être blessée. parce qu'il ne sait pas ce que c'est la blessure. La souffrance. Le mensonge. Il est tout simplement naturel. Il est là. Tu es cet être. Tu es cet être. Présent. Qui est terriblement sincère. Avec tout ce qui arrive. C'est-à-dire que tu exprimes. Ce que tu exprimes. c'est justement. La pureté. Au-delà de tout. Ce que la pensée peut. Mettre dedans. Parce que la pensée c'est le passé. Et toi tu es. Ce qui se passe. Donc il y a toujours quelque chose. Qui vient encombrer. Ce qui se passe. Et tout cet encombrement. Mine. La joie de vivre. Parce qu'elle t'empêche. D'être toi-même. Puisque tu es. Ce que la pensée propose. Et tu t'identifies à cette pensée. Mais tu n'es pas ça. Tu es. L'innocence. Celui qui ne connaît pas. La souffrance. Celui qui laisse tomber. Tout ce à quoi il s'attache. Alors tu restes innocent. C'est seulement quand tu commences à t'attacher. Que tu connais la souffrance. Et là tu n'es plus. Innocent. Tu ne sais plus. Être vrai. Parce que tu es devenu. Parce que tu es devenu. Ce que. Sur quoi tu t'attaches. Donc tu fais partie. Tu t'es intégré. A ce que tu devrais être. Et là il n'y a plus. La pureté. Il n'y a plus l'innocence. Il y a la souffrance. Il y a la souffrance. La souffrance. De vouloir garder cela. Sans que jamais cela s'en vaille. Mais tu sais très bien. Que tout ce à quoi tu t'attaches. Ça va partir. Parce que c'est éphémère. Tout ce que tu sais. Du passé. Tout ce que tu as pu acquérir. Toutes les connaissances que tu as. Ça vient du passé. Et c'est éphémère. Cela ne peut être quelque chose de périn. Tout ces frites. Et c'est bon de voir cela s'effriter. Parce que si cela ne t'arrive jamais. Alors tu vas croire que. Tu es sur la bonne route. Et beaucoup le croient. Parce que. Beaucoup ont ce qu'ils veulent. Ils ont la maison. Ils ont l'argent. Ils ont la femme. Ils ont la piscine. Mais c'est seulement quand. Il y a un problème avec tout ça. Que tout ça commence à s'effriter. Que la remise en cause. Elle est possible. Autrement. Tu ne te remets pas en cause. Tu as ton plaisir. Tu as la gaieté. Tu ne veux que. Continuer comme ça. Mais quand tu continues comme ça. Alors tu perpétues la fausseté. De ce que tu es. Parce que tu t'es identifié à quelque chose qui est éphémère. Et ce qui est éphémère. Va te décevoir. Tôt ou tard. Que tu aimes ou pas. C'est comme ça. Tout ce à quoi tu t'attaches. Va te décevoir. Parce qu'au fond de toi. Parce qu'au fond de toi. Tu n'es pas ça. Tu seras dans l'illusion. De croire. Que ce que tu vis là. C'est quelque chose de formidable. C'est formidable. Certes c'est formidable. Mais c'est éphémère. Par contre. Si tu n'es pas attaché. A ce qui est éphémère. Mais. Tu es identifié à ce qui est. Immatériel. Qui est. Sans commencement et sans fin. C'est à dire. Tu t'es identifié au silence. De l'esprit. Tu n'as plus ces pensées qui viennent te ravager. Te faire courir. Te quémander d'être ce que tu devrais être. Si tu n'as plus tout ça. Alors il y a de la quiétude. Il y a la joie d'être ce que tu es. Et ce que tu es. Cette joie. Et bien c'est parce que. Tu n'as plus besoin d'être. Ce que tu devrais être. Donc il n'y a plus la tracasserie. Il y a juste la paix. L'esprit est en paix. Parce qu'il n'a pas besoin de rien faire. Pour atteindre. Ce qui doit être atteint. Selon. Le concept d'une société qui te demande d'atteindre. De réussir. De vouloir plus et plus et plus. Encore plus. Nous sommes dans un phénomène là. Que nous avons répété après des décennies. Des décennies. De cultures. De traditions. De croyances. Et nous répétons encore cela. Parce que nous ne voulons pas mettre tout cela en question. Parce que. Il semblerait que ce soit douloureux. Que de. Lâcher. Ce que l'on sait. Ce que l'on a. Ce que l'on a gagné pour être réconforté. Pour se sentir bien. Mais tout ça. C'est éphémère. Il faudra que. A un moment ou un autre. Tu le réalises. Pour beaucoup. C'est. Avant la mort. Un petit peu avant la mort. On réalise tout ça. Mais. Ca veut dire. C'est trop tard. Parce que. Quand il faudra être ce que tu es. Tu ne seras plus là. Alors. Être soi-même. Être cette sincérité. Cette pureté. Cette. Indépendance. Cette intégrité que tu es. Il faut que tu le trouves avant. Bien avant. Que l'amour arrive. Parce que. Ce que tu seras. A ce moment là. Sera l'expression. De ce que la vie propose. Tu vas pouvoir. Tu vas pouvoir. Aimer. Tu vas pouvoir. Aimer. Être un don. Un don. Un don d'amour. Pour l'humanité. Se meurt. L'humanité. L'humanité. Elle est en train de mourir. Sous le poids. De la violence. De la résistance. A ce que la vie propose. Parce que chacun regarde midi à sa porte. Et nous faisons exister comme ça. Une humanité. En désarroi. Et tout le monde cherche. Un peu de bonheur. Dans toute cette confusion. Et chacun d'entre nous. On en arrive à là. Où on voit. Que tout ce qu'on est en train de faire. Ca nous use. C'est seulement quand tu cesses. De chercher. Quelque chose qui va. Te sortir de là. Que tu pourras être en paix. Parce que la recherche. Implique ton désir. Et ton désir. C'est quelque chose. Que tu mets en place. Et que tu poursuis. Donc l'esprit est occupé. Avec le désir. Que tu as. D'être heureux. Là on est en train de dire. Ne désire pas. Ne compare pas. Là tant rien. Ne demande rien. Accepte. Juste d'être là. Avec ce qu'il y a. Mais pas avec ce que tu veux. Parce qu'à partir du moment. Où il y a un vouloir. Il y a aussi. De la violence. Parce que tu veux atteindre. Et être. Ce que tu n'es pas. Et ça crée de l'arrogance. Dans un monde. Malade. Où tout le monde court. Pour gagner justement. Ce privilège. D'être. D'être. Ce que. On cherche à atteindre. Quand tu cesses tout ça. Alors l'esprit est en paix. Et peut-être là. Il y aura une plénitude. Qui va. Émerger. On peut appeler ça la paix. La joie. L'intelligence. Parce que. Il n'y a plus rien qui se fait. Pour. Mettre en désordre. Ce que. On est. Parce que ce que on est. C'est ordre. Harmonie. Donc tu n'as plus de dualité. Tu n'es plus en train de courir. Après. Ce que tu devrais être. Donc. La dualité cesse. Entre ce que tu es. Et ce. Ce que tu aimerais être. Il n'y a plus de dualité. Donc. Qu'est-ce qu'il y a. Il y a de l'harmonie. Et tout ce que tu vas être là. C'est. Une présence. Qui ne crée plus. Le chaos. Parce que tu n'es plus en dualité. Tu ne cherche plus. A être. Ce que tu n'es pas. Donc. Tu restes là. Avec ce que tu es. Et ce que tu es. C'est rien de tout ce que le monde. Te propose. Tu n'es rien. Tout ça. Donc. Ne crois pas. Qu'il faut. Donner raison. A celui qui te dit. Va. Il faut réussir. Réussir. Pour gagner ta vie. En fait. Tu es en train de perdre. La chose essentielle. Que tu as. C'est la vie. Mais pas. Ta vie. Il n'y a pas. Ma vie. Ta vie. Ou sa vie. Il y a juste. La vie. Et elle reflète. Dans chacun d'entre nous. Si on laisse cela être. Et c'est la plus belle chose. Qui puisse être exprimée. Parce que là. Il n'y a pas de. Violence. Pas de convoitise. Pas de comparaison. Il y a juste. Quelque chose de pur. Qui coule. A travers ton être. Et alors. Tu es cela. devrait nous approuper. Par bataillon.